Musique A la une ce soir, la formation hebdomadaire initiée par l'ORTM, un cadre d'échange qui permet aux jeunes de tirer profit de l'expérience de leurs aînés. Les tricycles sont de plus en plus présents dans la circulation, une forte présence qui cause des désagréments aux autres usagers de la route. Les détails à suivre dans quelques minutes. Mesdames et Messieurs, bonsoir et merci de nous avoir choisis pour vous informer. L'Association des jeunes laborantins du Mali a initié une journée de dépistage gratuit à l'Asako de Lafiabougou en commun 4 du district de Bamako. A l'issue de cette activité, plus de 200 patients ont été dépistés. L'initiative entre dans le cadre du mois de la solidarité et de la lutte contre l'exclusion. Amadou Ndiallo La présente campagne de sensibilisation et de dépistage gratuit initiée par l'Association des jeunes laborantins du Mali est située dans le cadre du programme santé et solidarité de la dite association. Une action qui vise à soutenir les activités du mois de la solidarité et de lutte contre l'exclusion au Mali. Nous sommes là dans le cadre de dépistage gratuit sur les hépatites virales, hépatites B et C. Il y a aussi le contrôle des glycémies et les recettes des groupes sanguins. Donc pour ça, il faut premièrement d'abord faire des campagnes de sensibilisation. Autorités locales, chefs religieux et traditionnels présents à la cérémonie ont tous invité la population à se faire dépister pour prévenir les maladies. Il faut que la population soit motivée à faire des dépistages pour aller surtout à la prévention des maladies et surtout la connaissance du groupe sanguin est quelque chose de très intéressant. Cette initiative, qui est d'une importance capitale pour la santé de la population, est saluée à sa juste valeur par les responsables du comité transitoire de l'Asaco de la FIA Bougou. Nous sommes plus que satisfaits de cette belle initiative. Parce que vous voyez, nous ne connaissons pas les critères qui ont fait que l'Asaco de la FIA a été choisi comme destination par rapport à ces dépistages. Nous les remercions. L'endroit des organisateurs, je leur demande de faire ça beaucoup de fois et dans les différentes communes, ça nous fera plaisir. Ça va aider les gens, les uns et les autres, qui n'ont pas les moyens pour faire le dépistage à beaucoup de frais. Notons que plus de 200 patients ont été dépistés à l'issue de cette journée et la présente campagne va concerner toutes les communes du district de Bamako. L'Association des jeunes laborantins du Mali entend aussi élargir cette activité pour les autres régions du Mali. Parlons à présent de la traditionnelle formation à l'intention des agents et des jeunes apprenants de l'ORTM. Ce mercredi, c'est Bali Idrissa Sisoko, ancien directeur général de l'office qui était face à ces cadets. Les échanges ont porté sur la gestion d'une rédaction. Fatmata Touré pour les détails. La gestion d'une rédaction, l'organisation et la tenue d'une conférence de presse étaient les sujets abordés lors de la séance de formation de l'ORTM à l'intention de ces agents. Pour ce mercredi, c'est l'ancien directeur général Bali Idrissa Sisoko qui s'est attélé à la tâche. C'est lui qui attribue les sujets aux uns et aux autres. Échanger avec la jeune génération sur le travail du journaliste, je pense que c'est extrêmement important. Cela peut contribuer beaucoup à la formation des jeunes qui sont là aujourd'hui. Les participants ont été marqués par la profondeur et la qualité des enseignements. A la sortie de la formation, la satisfaction s'est liée sur le visage des uns et des autres. C'est ma première fois que c'est vraiment une très bonne initiative. Cela permet aux jeunes d'apprendre beaucoup des aînés et surtout de poser des questions pour mieux comprendre certaines situations qu'ils traversent et mieux les appréhender. La séance de nommer Bali Idrissa Sisoko a été interactive. Les journalistes ont répondu. Le présentateur a essayé de camper l'organigramme d'une rédaction. A travers des digressions, ils nous ont bien animés parce qu'il a été directeur général, il a été directeur des informations, il a été directeur de la télé. Et nous aussi, nous avons contribué. Cela a été un vrai échange d'expérience parce qu'on a évoqué pas mal de sujets, notamment le rôle du réacteur en chef, le rôle du directeur de l'info, comment angler un sujet. Ça, c'est des choses qui ont été vraiment évoquées et bien expliquées. Donc, je suis très satisfait. Au terme des échanges, les savoirs et l'expérience du formateur ont été partagés dans un esprit de transmission intergénérationnelle entre un aîné du monde audiovisuel et la relève journalistique malienne. Autre sujet de ce journal, le Syndicat national des travailleurs des impôts du Mali vient d'organiser un atelier de formation au bénéfice des agents des impôts. L'initiative s'inscrit dans le cadre de la célébration du premier anniversaire de la mise en place de leur bureau syndical. Pour gagner une guerre, le soldat se sert de son arme. Quant à un syndicaliste, il ne peut ni défendre l'intérêt commun, encore moins mener à bien sa lutte sans la maîtrise de ses cinq fonctions prioritaires, notamment la fonction représentative, éducative, normative, revendicative, ainsi qu'économique et sociale. Le syndicalisme, normalement, doit être renforcé sur toutes ses fonctions. Il doit les maîtriser et il doit lutter avec ça. Aujourd'hui, nous étions dans le cadre de la fonction éducative, c'est-à-dire la formation. Vous savez, quand on est au service des travailleurs, il est important de maîtriser les outils avec lesquels vous devez lutter pour défendre les intérêts des travailleurs. Et cela se passe forcément par une formation. Et cette formation est d'autant plus importante pour nous qu'elle est vraiment nécessaire aujourd'hui pour tous les cadres de notre bureau. Raison pour laquelle nous mettons encore l'accent sur le renforcement des capacités de ceux-là qui doivent travailler pour défendre les intérêts des travailleurs. Le Sintim, syndicat national des travailleurs des impôts du Mali, souffle ainsi sa première bougie à travers un atelier de renforcement des capacités des cadres syndicaux des impôts. Cela autour du thème syndicat et respect des normes du travail. Quelle contribution dans l'apaisement du climat social ? On nous a enseigné les fonctions d'un syndicat et on nous a enseigné comment nous devons nous comporter pour apaiser le climat social dans le cadre de notre combat syndical. Donc tout ça, c'est vraiment des aspects qui ont été maîtrisés par mes camarades ici et qui vont nous servir à lutter davantage, mais dans les normes. Au cours de ces échanges, les agents syndicaux n'ont pas manqué d'exposer leurs préoccupations qui ont largement eu satisfaction. On a beaucoup appris et ici nous avons quand même eu connaissance des outils qui vont nous permettre d'aller vers la quête de l'objectif. J'ai suivi effectivement la formation avec brio. Dans tout ce que tu fais, il faut le connaître. Le syndicalisme pour moi n'est plus ni moins ni moins que c'est le dialogue, la concertation. Renforcer la capacité de négociation et de compréhension des travailleurs reste une priorité du CINTEAM. A Bamako, il n'est pas rare de les voir dans la circulation. Il s'agit des tricycles communément appelés Katakatani. Selon un constat, ils constituent un véritable casse-tête pour les usagers de la route. Mariam Konate s'est intéressée au sujet. Les tricycles communément appelés Katakatani à Bamara sont des motos à trois roues très fréquentes dans la circulation de Bamako. Ces motos à trois roues sont très utilisées dans le transport de marchandises et parfois de passagers. Et pourtant, ces moyens de transport très prisés par les usagers posent actuellement un énorme problème dans la circulation. Je n'utilise pas les tricycles. Le risque d'accident est trop élevé. Même en marchant, on n'est pas hors de danger. Puisque certains conducteurs de tricycles empruntent souvent les trottoirs, il faut qu'ils conduisent lentement. Personnellement, j'ai peur de rentrer à bord des tricycles car ils ne roulent pas doucement. L'air est à fait qu'ils sont souvent en panne, créant des bouchons sous la route. Daoud Togo et Sanu Diara sont conducteurs de Katakatani. Ils reconnaissent leur part de responsabilité dans les embouteillages de la ville. Je suis conscient des embouteillages et accidents que certains d'entre nous provoquent, mais que faire ? C'est cette activité qui nous permet de subvenir à nos besoins. Conduire le tricycle a été une porte de sortie pour moi. Je transporte les matériaux de construction, pas des passagers. Ceux qui créent des embouteillages ne maîtrisent pas le code de la route. Les usagers plaident pour des mesures plus restrictives. Il suffit d'une panne d'un tricycle, par exemple sur le pont FAD, pour créer un embouteillage terrible sur le pont. Je pense que les autorités routières doivent envisager des voies spéciales pour les tricycles dans les projets de construction de la route. Que dit la loi en la matière ? L'article 2 du nouveau code de la route définit le tricycle comme étant un engin à trois roues. La vitesse est supérieure à 50 km à l'heure. Le poids au vide ne dépasse pas les 1000 kg. Et le poids à la charge, lorsque le tricycle est destiné au transport de marchandises, ça c'est 1500. Et lorsque le tricycle est destiné au transport de personnes, ça n'excède pas les 300 kg. Sur le pont FAD, il est limité de 10h à 15h. Sur le troisième pont, c'est de 6h à 19h. Et leur circulation est carrément interdite la nuit. Je demande à tous de chercher le code de la route, de les lire. Aujourd'hui au Mali, l'utilité des mototricycles n'est plus à démontrer. Mais elle pose un réel risque dans la circulation et constitue de ce fait un véritable casse-tête pour les usagers. Ainsi s'achève ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Bonsoir. Sous-titrage Société Radio-Canada